Et on reste dans le domaine de la religion, place à présent, magazine ce dimanche consacrée à la célébration de la fête de la Toussaint qui aura lieu demain lundi 1er novembre. L'église célébrera la fête de la Toussaint afin de mieux saisir le sens de cette célébration. Nous recevons ce 13h le père Arnaud Traoré, vicaire à la paroisse Sainte-Élisabeth de Yopougon à Naneray. Bon père, encore merci d'être avec nous ce dimanche. Merci M. Guivet. Alors dites-nous, qu'est-ce que la fête de la Toussaint ? La fête de la Toussaint, c'est la fête de tous les saints, connus et inconnus, qui ont brillé par la qualité de leur vie sur la terre et qui aujourd'hui sont dans la félicité de Dieu, donc dans la gloire de Dieu. Alors mon père, dites-nous, cette fête, d'où tire-t-elle son origine ? Est-elle biblique ? L'origine de cette fête est-elle biblique ? Très bien. Alors nulle part dans la Bible, il n'est fait mention de la Toussaint. La fête de la Toussaint est surtout historique, historique de la tradition, de la tradition de l'Église. Il fut un moment où l'on célébrait les martyrs, donc la fête des martyrs. Il fallait honorer tous ceux et celles qui ont versé leur sang pour le Christ. Et à partir de ce moment-là, avec plusieurs papes, notamment Boniface IV, ensuite Grégoire IV, il y aura le détachement de cette fête des martyrs qui devient maintenant la fête de la Toussaint. Donc c'est plus historique avec des traits ou encore des mentions bibliques de cette fête. Alors à chaque fois qu'on pose la question concernant bien sûr la Toussaint, on dit la fête de tous les saints connus et inconnus. Alors le connu et inconnu, il est indispensable que cette mention accompagne la définition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Très bien. La même précision revient chaque fois, connu et inconnu. Effectivement. C'est bien de le préciser parce que tous les saints que nous propose l'Église et qui sont dans le calendrier romain ne sont pas les seuls à être dans cette félicité de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont vécu saintement et qu'on ne connaît pas nommément. Et il faut penser à elles parce qu'elles ont été avec nous. Ça peut être papa, maman, grande maman qui a vécu avec nous et donc qui a participé à notre connaissance de Jésus-Christ. Mais si on ne les connaît pas, comment est-ce qu'on peut arriver à se dire qu'elles ont vécu saintement ? Très bien. Alors, elles ne sont pas connues de tous, mais ces personnes sont connues au moins de leurs proches qui, même si ces personnes n'ont pas, leurs proches n'ont pas fait de procédure encore de canonisation, lancé de procédure par l'Église, nous savons, parce que nous les avons vus vivre, que ces personnes sont dans la félicité de Dieu. Et c'est aussi ce qu'on appelle la communion des saints, donc l'Église qui est visible, donc en marche sur la terre, et en communion avec l'Église triomphante, donc qui est dans la gloire de Dieu. Et puisque c'est la même Église, alors nous sentons, nous ressentons leur présence à nos côtés. Le processus de canonisation, comment s'offre-t-il ? Très bien. Alors, ce processus est long et il commence avec une entrée ou du moins une présentation d'un cas, voilà. Et cette présentation se fait à l'évêque d'un diocèse, donc d'un territoire, qui après analyse, après investigation, va ensuite présenter cette cause ou encore ce dossier à Rome, auprès d'un diocastère qui s'occupe des saints et qui travaille à confirmer les recherches qui ont été faites à travers plusieurs étapes. Alors, mon père, dites-nous, comment parvenir à un seuil de reconnaissance qui puisse égaler ces personnes identifiées comme deux saines de personnes ? Est-ce qu'il y a un processus que l'on doit suivre ? Alors, nous savons que ces personnes ont vécu parfaitement l'amour et c'est l'amour vécu assez ordinairement qui est l'unité, on va dire, l'unité de mesure ou encore la condition pour accéder à ce niveau de sainteté. C'est l'amour. Donc, tant que nous vivons cet amour véritablement, sincèrement, l'amour de Dieu et l'amour des hommes, alors nous sommes sur le bon chemin. Il y a ce qu'on va appeler ensuite les conseils évangéliques proposés par le Christ, lui-même, les vertus également. Donc, c'est un tout, mais c'est surtout une relation personnelle, une intimité avec Dieu. À titre d'exemple, est-ce qu'on pourrait avoir le nom d'un de ces saints et surtout son témoignage de vie qui, justement, parle en sa faveur ? Très bien. Alors, il y a ce jeune dont parle aujourd'hui le monde entier et l'Église particulièrement, Carlos Agutis, qui a été béatifié déjà en 2020 et qui, naturellement, a essayé à sa façon de rechercher le Seigneur. Il était un amoureux de la science technologique, donc de l'ordinateur. Et à travers les ondes, à travers l'ordinateur, bien sûr, il a évangélisé, il a partagé son amour de Jésus-Eucharistie. Et il a vécu au milieu de nous puisqu'il est né en 1991. Et là, il est dans la félicité de Dieu parce qu'il a donné des signes, bien sûr, de sa présence auprès de Dieu. Et notre pape François le mentionne bien dans ses textes, en signe d'exemple à notre jeunesse, mais aussi au monde entier. Alors, cette fête, elle est célébrée chaque 1er novembre de chaque année. La date du 1er novembre pour sa célébration, sur quelle base a-t-elle été choisie ? Très bien. C'est toujours la dimension historique. C'était d'abord le 13 mai que le pape Boniface IV avait retenu pour cette célébration. 13 mai et surtout en rapport avec la Pâque et la fête de la Pentecôte. Et donc, du 13 mai, finalement, la date retenue a été le 1er novembre parce que le 1er novembre, en milieu sept, il y avait une tradition païenne qui consistait, n'est-ce pas, à rendre hommage à un Dieu. Et donc, l'Église qui est provenante, l'Église qui est conseillère, a voulu aussi que, de cette considération païenne, nous ayant une autre considération parce que ce que les cèdres faisaient était, n'est-ce pas, bien sûr, quelque chose que l'Église a récupéré, disons, pour proposer sa doctrine. Et c'est resté 1er novembre la fête de tous les saints. Alors, merci déjà de nous expliquer de façon claire et précise comment est-ce que, justement, cette fête-là est perçue, est datée, surtout, cette célébration de la Toussaint, c'est une remarque. On la confond parfois avec la célébration des disparus qui, elle, a lieu le 2 novembre, si ma mémoire est exacte. Alors, est-ce qu'une telle confusion peut être acceptée ? Non, il ne faut pas faire de confusion parce qu'en Église, l'Église catholique parle de commémoration des fidèles défunts. Et c'est, bien sûr, au lendemain de la Toussaint. Alors, ce jour-là de la commémoration, nous prions pour nos morts, pour tous ceux qui nous ont précédés et qui sont en chemin. Le 1er novembre. Alors, le 2, donc au lendemain de la Toussaint, c'est la commémoration des fidèles défunts. Alors, le 1er, c'est la Toussaint et le lendemain, c'est la commémoration des fidèles défunts. Donc, dans un premier temps, nous célébrons tous ceux qui sont entrés dans la félicité de Dieu, donc l'Église triomphante. Et le 2 novembre, nous pensons à ceux qui ne sont pas encore entrés dans cette félicité, mais qui sont en chemin. Et c'est l'Église souffrante, donc tous ceux qui sont au purgatoire, qui pujent une peine avant d'entrer dans cette félicité de Dieu. Et cette prière pour ces personnes-là qui ne sont plus de ce monde-là, comment est-ce qu'elles sont organisées généralement ? Est-ce qu'il y a un process qu'il faut suivre, auquel il faut se conformer, pour toute personne qui ne maîtrise pas véritablement la manière dont les choses sont conduites ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? C'est ça. Alors, il y a la messe, la messe qui est ce sacrifice de Jésus lui-même. Nous participons à la messe et au cours de cette messe, nous prions, nous sommes en communion avec nos frères qui nous ont précédés dans l'au-delà. Et le soir ou l'après-midi de ce jour, nous pouvons aller au cimetière pour poser un acte de foi, un acte d'amour en offrant des fleurs à nos parents décédés. Donc, entretenir les tombes, c'est aussi un acte de dévotion, une dévotion que nous pouvons faire, un acte de miséricorde. Alors, mon père, dites-nous, quel est le sentiment qui doit animer le cœur d'un fidèle chrétien dans un moment pareil de célébration ? Alors, c'est d'abord une action de grâce, une action de grâce à Dieu qui a permis que des hommes et des femmes qui ont vécu avec nous puissent aujourd'hui contempler sa gloire. C'est une action de grâce, il faut se réjouir avec ces saints-là qui sont dans le ciel et qui prient pour nous. Ensuite, c'est de se dire, si celui-là ou celle-là a pu arriver, a pu entrer dans la gloire de Dieu, c'est possible que moi aussi je fasse mon entrée. Alors, c'est de regarder cette vie, leur vie nous est donnée en modèle pour que nous puissions aussi copier, voilà, et apprendre à aimer parfaitement le Seigneur, nos frères, et à agir dans la vie de chaque jour pour le bien, en posant de bonnes actions et en célébrant toujours la... Donc, c'est à la fois une action de grâce et une invitation à entrer dans cette félicité de Dieu. Est-ce que ce moment de célébration peut être aussi l'occasion pour adresser des intentions de prière particulières ? Effectivement, oui, ces intentions sont particulières pour les défunts. Pour les défunts, uniquement pour les défunts. Oui, pour les défunts, ce jour de la commémoration des défunts. Pour la Toussaint, c'est bien sûr que nous pensons à toutes nos familles, etc. Pour l'unité de nos familles, nous pouvons prier pour plusieurs intentions, pour la paix dans le monde, etc. En comptant sur la prière des saints, parce qu'il ne faut pas oublier cette dimension relationnelle. Expliquez-nous cette dimension. Voilà. En fait, les saints qui sont auprès de Dieu contemplent la face de Dieu. Et en contemplant la face de Dieu, il y a cette facilité pour eux à présenter nos demandes. Et c'est pourquoi nos noms, les noms que nous donnons à nos enfants, doivent être choisis en fonction de l'exemple ou de l'exemplarité des personnes qui ont porté ces noms. Il faut apprendre à donner les noms de nos enfants pour ceux qui ont déjà porté le nom ont vécu. Donc, cette dimension relationnelle qu'est l'Église, toujours, nous invite à prier le Seigneur ou à demander des faveurs du Seigneur par l'intermédiaire de ses saints. Et bien sûr, quand on le fait avec foi, nous en avons, nous voyons les résultats. Et dites-nous, quels sont les sujets principaux qui sont abordés par les pères célébrants au cours de cette célébration de la Toussaint ? Très bien. Les sujets, l'un des sujets, c'est notamment le caractère de la sainteté. Donc, le baptisé, celui qui a reçu le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, est déjà configuré spirituellement au Seigneur. Parce que Dieu est trigne, Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui se donne aux hommes. Donc, si Dieu se donne aux hommes, c'est pour que nous puissions être comme Dieu. Donc, Dieu s'est incarné pour que nous ayons la condition divine, donc que nous partageons, n'est-ce pas, cette vie divine. Mon Père, la sainteté, rapidement pour terminer, la sainteté, peut-on réellement y parvenir ? Oui, c'est possible. Il faut y croire, il faut s'y engager. Et dans chaque milieu de vie, croire que certains ou plusieurs sont arrivés et que nous aussi, nous pouvons y arriver avec les moyens que l'Église nous donne de sanctification. Merci à vous, mon Père. Le sens de la Toussaint, c'est ce dont nous avons parlé avec notre invité de ce 13h, le Père Arnaud Traoré, vicaire à la paroi à Sainte-Élisabeth de Yopougon à Naneray. Merci, mon Père, de nous avoir honorés de votre présence. Agréable fête de Toussaint à tous les fidèles chrétiens. Merci de nous avoir suivis et bon début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.